Salut tout le monde, je suis Pauline du compte Instagram Bulbe Bizarre et je suis la teinturière derrière la marque de laine Tente à la main Bulbe Bizarre. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle semaine de vlog où je vous emmène avec moi à l'atelier où je vous montre les projets sur lesquels je travaille principalement et voilà c'est une semaine un petit peu plus spéciale que d'habitude puisqu'on est le 1er décembre et que ça y est la magie de Noël va un petit peu commencer, j'ai l'impression d'être toute floue non ça va mieux, je filme là dans le bureau, je filme pas trop dans le bureau puisque comme vous pouvez l'entendre il y a l'aquarium à côté qui fait beaucoup de bruit puisqu'il y a une cascade dedans j'ai une cascade dans mon bureau c'est l'aquarium de l'eau bon c'est un test, je vais voir au montage si ça fait pas trop de bruit justement ce bruit de cascade j'ai mis un nouveau micro d'ailleurs, est-ce que je l'ai mis en route ? je crois que oui, c'est un test pour l'instant normalement je suis censée ouvrir enfin mes premières cases du calendrier mais je vais attendre de le faire dans un endroit un petit peu plus calme c'était juste un petit coucou pour ouvrir le blog et vous dire sur quoi je travaille aujourd'hui donc le vendredi comme je vous l'ai dit, je fais principalement du travail derrière l'ordinateur j'ai quand même une séance de teinture à rincer, celle d'hier j'ai pas fait une grosse grosse séance de teinture donc ça devrait être assez rapide et sinon je fais, je vais éditer des photos jusqu'à maintenant j'étais en train de préparer mes posts insta des deux prochains jours où je vais vous montrer les coloris du calendrier je le fais avec un jour de décalage pour pas spoiler les personnes qui ouvriraient leur calendrier très tard dans la soirée et là j'ai pris quelques photos des kits de chaussettes puisque je vais mettre en ligne aujourd'hui pour demain des kits de chaussettes sous forme de pochettes surprises à s'offrir ou à s'offrir aux autres, à glisser sous le sapin, à ouvrir tout de suite, c'est vous qui voyez mais voilà, et si vous regardez, je vais vous tourner un petit peu hop, voilà, je suis en train d'uploader les photos que je viens juste de prendre dans Lightroom je vais les retoucher et je vais créer la fiche produit ce qui est super pratique, c'est que du coup j'ai qu'une seule fiche produit à compléter, à remplir je vais faire l'inventaire de tous les kits que j'ai, je ne l'ai pas encore fait et je pense que je vais en monter d'autres avec des écheveaux qui traînent à droite à gauche que j'ai teint depuis quelques temps mais comme je vous l'ai expliqué, qui ne correspondaient pas exactement qui sont des belles teintures, ce n'est pas des ratés encore une fois, les ratés, je ne les mets pas en vente ça m'arrive de rater des teintures de ne pas du tout arriver au résultat que je voulais et que je trouve ça moche je ne les mets absolument pas en vente en général, je surteins par-dessus je fais des violets foncés ou des bleus très foncés et là c'est beau parce qu'il y a un petit peu les sous-tons de ce qu'il y avait en dessous et ça peut faire des choses très très sympas et ça d'ailleurs, j'ai tout un bac de teintures que je voudrais surteindre que je n'ai pas encore fait on fera peut-être ensemble d'ailleurs durant le mois de décembre et là non, ce n'est pas du tout ça c'est des couleurs qui juste ne collent pas exactement au nuancier que je veux faire en ce moment ou qui rentrent quand j'essaye de faire un fade qui ne rentrent pas exactement dans le fade mais qui sont quand même des belles couleurs et qui peuvent faire des kits à chaussettes très cool donc voilà dans ces kits de chaussettes, il y aura ces couleurs-là que vous n'avez jamais vues, que vous ne connaissez pas mais il y aura également des kits de chaussettes que j'avais préparées à la base pour la vente chez Céline que j'ai fait au mois d'octobre qui sont avec des couleurs du nuancier que vous connaissez il y en a avec les jours de pluie Willy Wonka je regarde un petit peu Cosy at Home ce genre de choses il y en a avec du brasier il y avait des kits que j'avais fait avec une couleur de Noël que je n'ai pas eu le temps de reproduire ensuite donc que je n'ai pas mis en vente mais qui est quand même une couleur de Noël qui est chouette hop je vais ajouter les photos et c'est parti, c'est parti, c'est parti pour l'ouverture du jour 1 du calendrier pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas alors je ne vous ai pas dit ce que j'ai acheté comme calendrier mais voilà, le premier qu'on va commencer à ouvrir c'est Simply Sweet le calendrier par Olivia & Oliver Fibers j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup l'Instagram de cette teinturière qui est une teinturière européenne j'ai un doute sur le pays donc je ne vais pas m'avancer je ne lui ai encore jamais commandé de laine mais j'aime beaucoup son Instagram très épuré voilà et je trouve toujours cette teinture très très jolie j'avais envie de découvrir son travail donc voilà l'intérieur du calendrier et je pense que je vais vous mettre à charger sinon je vais tomber en rade de batterie donc au intérieur de ce calendrier et du coup le thème de cette année en fait la teinturière elle était chef pâtissière avant d'être teinturière et cette année du coup elle s'est elle s'est inspirée de cet univers de pâtisserie pour créer son son nuancier et et oui ça m'a bien plu voilà j'avais bien envie de découvrir ces couleurs de cette façon et il y a un code également dans le calendrier pour télécharger le patron d'une étoile on a la photo en noir et blanc mais voilà c'est une étoile qui a été tricotée avec le calendrier alors il y a 24 minis et un maxi pour le 25 c'est un peu la même formule que que les classiques et le calendrier mais voilà la première pochette alors ah c'est trop mignon ah voilà on a un petit mini c'est un rose légèrement saumon qui est très très pastel avec quelques speckles hum vert et jaune je sais pas si vous allez bien en voir hop et accrocher alors ce boulot de fou puisque accrocher au 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 à les chevaux il y a la photo d'inspiration donc le coloris s'appelle grapefruit 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 tart désolé pour mon super accent english alors la laine c'est de la 75 25 dans ce calendrier et c'est de la high twist et à l'arrière du petit du petit nuancier il y a même s'il vous plaît un QR code pour cuisiner la la petite tarte c'est trop stylé c'est trop trop stylé donc voilà pour cette première couleur et il y avait aussi un petit sachet de rooibos donc rooibos grapefruit orange mint safflower et orange flower c'est trop bien je vais me faire le petit tout à l'heure alors voilà pour ce premier ensuite j'ai pris le calendrier de chez je ne sais jamais comment on le prononce et il est arrivé dans une magnifique boîte et il est arrivé hier ou avant hier donc vraiment pile pile poil pour le début et en fait même je me suis demandé si c'était vraiment le calendrier que j'attendais puisque à l'arrière vous voyez il y a ce petit logo qui est le logo pour moi ça 6 là 6 ou 6 c'est c'est une marque de bijoux fantasy qui se distribue alors je ne sais pas s'ils ont leur boutique mais je crois qu'ils se distribuent chez C&A ou je ne sais pas dans un magasin de vêtements en tout cas c'est leur ligne de bijoux fantasy et je me suis dit mince il y a eu une inversion il y a eu une inversion des paquets c'est pas ce que j'attendais enfin je ne sais pas peut-être quelqu'un m'a fait un cadeau et regardez à l'intérieur comment c'est c'est super beau c'est vraiment ultra bien présenté et du coup j'ai quand même ouvert la boîte numéro 1 parce qu'en plus il n'y a pas tous les numéros là parce que à certains endroits il y a deux épaisseurs de petites boîtes et moi avec toute cette taille je me suis dit mais mince ce n'est pas ce n'est pas ce que j'attendais et du coup j'ai ouvert la première petite boîte et quand j'ai vu que c'était de la linge j'ai tout de suite refermé mais j'ai vu que c'était du violet pour la première couleur regardez mais elle a dû s'embêter à mettre tous les à faire rentrer tous les écheveux dans les petites boîtes à monter les petites boîtes non mais c'est incroyable et du coup c'est bien du violet et voilà c'est un genre de lavande c'est un genre de lavande avec des nuances plus claires à certains endroits et tout un tas de speckles vert et on n'a pas de il n'y a pas de nom et le calendrier est arrivé sans sans petit papier ou quoi donc je voilà je ne pense pas qu'il y ait de nom je ne pense pas qu'il y ait de nom au coloris mais voilà pour cette couleur et la laine est un peu elle fait un peu sèche je ne sais pas du coup ce que c'est comme comme composition il faudrait que j'aille re-regarder sur ma facture ça devait être indiqué au moment de l'achat et je vous retirerai ça donc voilà pour mes deux petits écheveaux je me suis pris un autre calendrier chez ou chez Tita encore une fois elle proposait deux calendriers et le deuxième il est arrivé dans ce carton il est arrivé dans ce carton et et après c'est direct dedans c'est des petits sachets alors il faudrait alors il faudrait que je trouve un c'est des petits paquets après il faut que je trouve un bac pour les mettre pour que je les mette sur un fil ou une corde et ça c'est un c'est de la fibre en fait dedans c'est de la fibre à filer et j'ai pas vu de calendrier de fibre à filer pour le moment et du coup quand j'ai vu qu'elle en proposait un bah je l'ai commandé parce que ça me tentait vraiment d'essayer et du coup oh c'est joli et du coup voilà on a je pense 20 ouais je pense qu'il y a 20 grammes tous les jours attends faut pareil ça fait longtemps que j'ai commandé donc j'ai plus les détails en tête je sais pas si c'est elle qui a teint ou si elle a juste assemblé les fibres entre elles mais voilà on a un morceau de mèche à filer comme ça et du coup c'est dans les tons bleu vert et ocre franchement le ocre est vraiment très 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 beau donc voilà oh c'est d'une douceur et ça du coup je sais pas trop est-ce que je pense que je vais filer sans réfléchir je vais filer comme ça vient et puis je ferai mon retort comme ça vient quand j'arriverai au jour 12 je ferai ma deuxième bobine et après je les retorderai ensemble et puis on verra ce que ça va donner ou ouais parce que j'ai envie de le filer là durant le durant tout le mois de décembre j'ai envie de faire un petit peu de filage donc voilà je vais commencer j'aimerais bien commencer tout à l'heure du coup et voilà donc voilà pour ce premier jour de fibre et je me rappelle même plus je crois même pas qu'il y avait je vais pas dire de bêtises en tout cas je me rappelle plus s'il y avait un moodboard ou quoi et c'est pas voilà je il y a pas de rappel dans le colis donc je ne sais pas et ensuite ce qu'on va ouvrir ensemble tout au long du mois c'est évidemment le mien puisque puisque je n'ai pas tricoté la laine que j'ai teinte et j'attendais vraiment d'arriver le 1er décembre pour commencer à monter le projet de Laetitia même les anges tricotes donc elle a fait un patron je lui ai envoyé les coloris du calendrier et elle a designé quelque chose avec j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait et franchement je suis super fan donc j'ai hésité à le monter en même temps que le test et puis finalement je me suis dit non c'est dommage je vais me faire le calendrier un petit peu comme les personnes qui l'ont acheté et ça animera aussi le mois de décembre etc et je pense pas le finir pendant le mois de décembre parce que c'est quand même un gros projet et que j'ai pas du tout envie de me mettre la pression mais voilà c'est un petit quelque chose que vous allez suivre durant ce mois et du coup l'intérieur se présentait dans un papier de soie doré et puis vous avez les 4 saisons avec les 6 premiers coloris printemps les 6 coloris d'après été ici l'automne ici l'hiver et là les chevaux pour le 25 décembre et du coup on va ouvrir le premier sachet donc le premier sachet le nom c'est Liberty et je pense que si vous avez regardé un petit peu mes posts insta durant la semaine passée enfin pour vous la semaine passée pour moi c'est encore dans le futur vous avez vu les coloris moi je le publie pas aujourd'hui pour moi mais je le publie demain donc dimanche dernier pour vous attention ça devient compliqué pour pas spoiler les gens qui ouvriraient leur calendrier que le soir en rentrant du travail ou que sais-je j'ai décidé de publier les photos que le lendemain et du coup ce premier coloris inspiré de la statue de la liberté le voici c'est un verre d'eau avec des nuances de bleu et un petit peu de marron des speckles bleus des speckles marrons voilà je sais pas si la lumière est exceptionnelle mais je vous mets ici le mood board à côté pour que vous puissiez voir un petit peu les images d'inspiration dont je me suis servie pour teindre cette première couleur et ouais j'avais vraiment envie d'ouvrir le calendrier avec ce symbole vraiment c'est un symbole enfin quand on pense New York on pense tout de suite à la statue de la liberté et et voilà je suis je suis fort contente ça y est c'est quand même l'aboutissement de plus de 6 mois de travail donc je suis super émue d'avoir vos premiers retours d'avoir vos premiers retours sur le coloris là moi je vais aller bobiner mon petit écheveau et je pense que je vais commencer ce soir à tricoter le projet de Laetitia et et voilà j'avoue ça me fait quelque chose quand même je suis un peu je pense que j'aurais pu mieux structurer ce que j'allais vous dire présentement mais mais voilà je je suis très contente alors juste un petit coucou de fin de journée avant qu'il fasse complètement nuit pour faire un point tricot en ce 1er décembre j'ai bobiné mon écheveau du 1er décembre de mon calendrier alors il y a eu un petit couac sur sur le sur le patron de Laetitia qui était indépendant de sa volonté en fait quand elle a édité le quand elle a mis le patron sur Ravelry elle l'a mis avec mon mood board qui présentait des photos de New York et Ravelry lui a viré son patron de de Ravelry quoi et pour cause pas utilisation d'image avec un copyright ou peu importe mais juste utilisation d'image de la ville de New York et on n'a pas eu plus de précision que ça et du coup sans la prévenir ils ont enlevé son patron ce qui fait qu'automatiquement le code a switché sur le patron qu'il a trouvé juste après et donc sur le patron de son d'un de ses M-CAL donc voilà vous avez été nombreuses à nous à nous contacter pour cela elle a réussi à tout bien recaler à tout bien recaler assez rapidement voilà donc merci encore à toi Laetitia tu as géré de ouf et voilà désolé pour ce petit sur petit couac de début de calendrier mais tout est bien qui finit bien tout le monde a accès à son patron normalement bon moi je ne l'ai pas encore monté je ne sais pas si je pourrais le monter aujourd'hui j'espère j'aimerais bien quand même un petit peu en fait on a des amis qui viennent ce soir c'est vendredi soir donc on a des mais je me fatigue moi même donc on a des des copains qui viennent nous voir ce soir et voilà peut-être que je vais juste faire le montage là en revenant de l'école juste histoire de mais voilà ensuite j'ai avancé sur mon gilet givre puisque j'ai fini le jersey de la manche donc là j'arrive au moment où il faut que je monte les mailles pour faire le volant de manière perpendiculaire donc je vais monter des mailles comme ça et le volant il se fait autour de cette façon voilà donc ça sent la fin petit à petit ça avance et j'ai également avancé depuis que vous depuis le dernier vlog sur la couverture de Stephen West la Jigsaw Puzzle Blanket puisque j'en suis à la section 35 et je vous avais dit que je la ferais peut-être en bulles bizarres et voilà j'ai commencé à la faire en bulles bizarres et elle va être tout du long ici donc voilà j'ai fait quelques rangs mais je crois que j'ai 31 voilà il doit y avoir 31 rangs 31 aller-retour de points mousse donc voilà j'ai dû faire un tiers quelque chose comme ça mais ça va ça va relativement vite donc voilà j'espère finir ça ce week-end voilà voilà un petit peu et j'essaierai de vous la refilmer à plat cette semaine pour que vous la vous la voyez un petit peu en grand mais si je vous montre sur le sur le dessin technique que l'on peut colorier c'est très sympa voilà ça c'est tout ce que j'ai déjà tricoté et là je suis en train de faire cette section là voilà et ensuite je repars par là puisque ça c'est la dernière section et au début je me suis dit non mais je fais ça autant que je fasse ça et qu'après je ne parte pas là je reparte par là mais en fait je me dis que peut-être il y a une raison que ça ce soit la dernière section parce qu'il y a un schmilblick pour démarrer la écorde après donc bon je vais faire dans l'ordre et ce sera plus sage donc voilà pour le tricot d'aujourd'hui et ben je vous dis à demain 2 décembre pour l'ouverture du reste du calendrier et je vous dis Sous-titrage ST' 501 ... 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 On se retrouve pour faire un petit point, nous sommes dimanche 3 décembre, c'est encore le matin, il a neigé aujourd'hui, il a neigé ce matin, il n'a pas neigé beaucoup et rien a tenu, mais voilà, c'était un petit peu magique ce matin. On est dimanche, normalement il y a mes parents qui vont venir à la maison aujourd'hui, il y a des copains qui sont venus nous voir hier soir, c'est un peu week-end chargé, mais j'ai quand même eu le temps de tricoter un petit peu hier au milieu de toutes nos activités là, c'était chouette. ... Alors, je vais vous montrer mon gilet rosé, mon gilet, je ne vais pas y arriver jusqu'au bout, je ne vais pas le nommer comme il faut, mon gilet givre que je tricote en coloris rosé. Donc j'ai fini la manche et je suis en train de faire le volant, j'ai fait à peu près la moitié du volant là, donc ça sent, ça commence à être bon hein ! Voilà, j'ai fait tout ça du volant, je pense que j'ai fait 3 répétitions du motif de dentelle, et je ne sais plus s'il y en a... Alors dans le patron, elle indique un nombre de répétitions à faire, sauf que moi j'ai pas suivi les... j'ai pas fait des manches complètes, donc j'ai pas le bon nombre de diminutions pour tomber sur un compte juste. Je fais une espèce de petite bidouille à la fin, enfin de ce côté là, en tout cas j'ai fait une petite bidouille sur la fin du volant là, donc je ne sais pas si je dois en faire 6, 7 ou voilà, mais bon là en gros j'en suis à peu près à la moitié, et j'ai fait 3 répétitions. Donc voilà, ça avance, je suis contente, je vais pouvoir bientôt le porter, c'est très très cool. Ensuite j'ai avancé sur ma chaussette en faux blush, je sais plus où on s'était... oh si si, on s'est quitté, j'avais fini la tige, et là j'ai fait... j'ai fait le talon renforcé, j'ai fait le petit arrondi en bas du... ce qu'on a sous le talon, et je viens de... je viens de reprendre mes mailles sur le côté du talon. Donc je vais commencer mes diminutions du goût sel, mais ça y est, j'ai repris en rond, donc ça, ça va pouvoir redevenir un tricot zéro cerveau, je pense que je vais le tricoter un petit peu cet après-midi, quand... voilà, si on discute autour du café ou quoi, je pourrais tricoter ça. Voilà, lundi, je vous ai fait une story sur Instagram, c'est ce que j'avais pris lundi pour... non, pas lundi, vendredi, là, quand je suis allée chez... quand j'ai accompagné Lou chez l'orthophoniste, les séances elles durent 40 minutes, donc je me prends toujours un petit tricot pour patienter dans la salle d'attente, et je voulais faire le talon, et en fait j'ai hésité à prendre ça pour finir la manche, ou ça et faire le talon. Je me suis dit, bon, ça, avec l'alternance, j'alternais les écheveaux sur le jersey de la manche, là, sur le volant, j'alterne plus. Je me suis dit, bon, ça va être un peu embêtant d'avoir mes deux pelotes, je vais faire mon talon, et en fait j'avais pas le mini en velours dans mon sac, donc c'est très frustrant de pas avoir toutes ces affaires, d'avoir tout ce qu'il faut pour tricoter, mais pas avoir la bonne couleur, là, c'était ultra frustrant. Bon, heureusement, j'avais un petit livre, j'ai une Kindle, et du coup j'ai l'application Kindle aussi sur mon téléphone, donc j'ai lu un petit peu, c'est pas grave, mais ça m'a un peu saoulée. Et ouais, donc, ça en ça, et alors je suis navrée, j'ai, au moment où je vous parle, j'ai clôturé les précos, puisque là, il faut vraiment que j'absorbe la charge de travail avant les vacances de Noël, puisque j'ai les précos des coloris et j'ai les précos des chals de Stephen West, des kits de chals de Stephen West, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que je boucle ça avant les vacances de Noël. J'ai fait la vente des pochettes surprises hier matin, et l'idée vous a vraiment plu, puisque j'en avais mis une soixantaine sur la boutique, et qu'elles sont parties en 4 minutes. Donc, je suis navrée pour celles qui n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. De temps en temps, je fais des mises à jour comme ça, avec des produits déjà teints, et ça part très très vite, voilà, ça part très vite. Donc moi, je suis contente, parce que, voilà, je comprends que ça puisse créer, par contre, de la frustration. Mais voilà, c'est pas ma façon de travailler habituelle. Moi, je pense que je vais rester sur mon principe de précommande, et comme ça, ça laisse le temps aux gens de vraiment commander ce qu'ils veulent, dans la base qu'ils veulent, etc. Surtout que là, je pense, en début d'année prochaine, je vais rajouter des bases. Je pense que c'est la bonne solution, de laisser les préco ouverts, et de, voilà, de vous laisser choisir vraiment ce que vous voulez. Et de temps en temps, comme là où j'avais vraiment des trucs à écouler comme ça, je propose des ventes où c'est déjà teint, mais voilà, on sait que ça part vite, quoi. Enfin, mais voilà, j'en referai, du coup, j'en referai dès que j'ai un stock de quoi faire des pochettes surprise, j'en referai, et c'est sûr que j'en referai l'année prochaine à Noël, sûr et certain. Bon, voilà pour cette petite paire de chaussettes. Et ensuite, j'ai travaillé sur le patron du calendrier de l'Avent de Laetitia, même les anges de Pricote. Donc, je vous ai montré les deux premiers jours, qui étaient Liberty et The Lake. Voilà, et vous pouvez voir que ça part dans un fade. Là, les couleurs sont très proches, vous allez voir, c'est pas le cas, surtout, le calendrier, même s'il y a une logique dans le suivi des couleurs, ça va pas être un fade aussi proche sur tous les jours du calendrier. Pour l'instant, je suis à jour du patron, puisque le premier jour, c'était le premier jour où on n'avait que Liberty. Je vais vous remettre les images d'inspiration. Donc, Liberty, c'était vraiment la statue de la liberté. Je voulais retrouver cette couleur particulière de l'oxydation du cuivre, que je trouvais parfaite aussi pour commencer la saison du printemps. Et ensuite, The Lake, donc là, ça va être une couleur plus lacustre, aquatique. Mais, regardez, tout de même, alors attendez, j'ai essayé de cacher mon visage, tout de même, il y a des petits fluos dedans, il y a du... On commence un petit peu à sentir la couleur qu'il va y avoir aujourd'hui et il y a des restes de la couleur du jour d'avant. Voilà, si vous voulez vraiment les voir de près. Voilà, voilà. Et tout ça va rejoindre le nuancier progressivement au cours de l'année prochaine. Et je pense que vers fin février, début mars, vous aurez les six premiers coloris du calendrier qui correspondent au printemps disponibles en précommande, donc sur la base de votre choix. Et je ferai aussi des mini avec les six couleurs du printemps, là, fin février, début mars, pour, si vous voulez vraiment vous faire le format calendrier de l'avant et tricoter un projet de calendrier de l'avant ou une couverture ou peu importe, si vous avez envie d'avoir toutes les couleurs du calendrier. Voilà, tout ça, ce sera dispo l'année prochaine. Et du coup, là, il y a les deux premiers indices, regardez. Alors, je vais peut-être le laisser, je l'ai un petit peu bloqué, je l'ai vaporisé et je l'ai un peu bloqué avec des épingles pour que ça prenne bien la forme. Regardez, franchement, ce début de patron, j'adore, 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 j'adore. Ça forme une étoile et alors, et là, il y a les deux premières couleurs qui se font de l'une dans l'autre. Donc, vous allez, le premier jour, en fait, on n'avait qu'une première branche de l'étoile qui se faisait tout en Liberty. Et ensuite, le deuxième jour, il y avait le reste des explications. Et du coup, pour la deuxième, quatrième et sixième branches, en fait, on fait des rayures entre Liberty et The Lake. Et puis, la troisième, cinquième et première, c'est vraiment Liberty, que Liberty. Et je vous montre de plus près ce que ça donne. Et voilà, franchement, j'adore, j'adore ce début de châle. C'est trop beau. Et du coup, là, le troisième indice est sorti sur Ravelry ce matin et je vais vous montrer la couleur d'aujourd'hui. Est-ce que je vous ai mis le mood board pour The Lake ? Et que je vous le remets au cas où. Et aujourd'hui, la couleur, c'est The Village. Alors, The Village, c'est un quartier à New York. C'est un quartier résidentiel. Et il a des... Enfin, au printemps, il y a certaines façades qui sont complètement recouvertes de glycine. Et moi, c'est cette image là dont je me suis inspirée pour ce coloris. Et je l'adore, celui-là. Et voilà. Alors, lui, je pourrais vraiment me faire... Je pense que lui, je vais me faire un projet complet dedans. J'ai trop, trop, trop envie de le tester sur du mower ou de la souris. Mais voilà. Alors, on passe. Vous voyez, il y a des petits restes de Liberty, des petits restes de The Lake et on passe sur du violet. Voilà. Et si je vous mets tout le nuancier, les uns à côté des autres. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, voilà. Franchement, c'est trop cool de pouvoir enfin vous montrer ces coloris. Je suis vraiment très, très contente de pouvoir enfin vous montrer. Et je vais pouvoir commencer ça aujourd'hui. Voilà pour le tricot. On va ouvrir les petits calendriers que j'ai, le reste. Alors, le calendrier de filage. Je vous ai montré ce que j'ai eu hier. Je n'ai pas repris la mèche. Elle est restée dans la chambre. Mais c'était une jolie couleur hier, bleu, dans les bleus nuits. Et la première couleur, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de la mèche. Vous, ça ne fait pas très longtemps que vous l'avez vu. Mais ça y est, je l'ai filée. Donc, je ne savais pas. Au début, je me suis dit, je vais tout filer à la suite. Et puis à la fin, je ferai mon retort. Finalement, ça va peut-être quand même faire beaucoup, beaucoup de fil. Et en filant, je me suis dit, pourquoi je ne file pas des mini ? Et après, j'en ferai ce que je voudrais de ces mini-là. Soit je ferai un châle avec après une couleur neutre ou une couverture. Enfin, je ne sais pas. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en cours de route. Sauf que je n'avais pas bien... Normalement, quand on file une fibre, on partage son fil en deux. Deux parts de poids égales. Pour pouvoir faire deux fils. Enfin, si on veut faire un deux brins. Pour pouvoir faire deux fils. Et après, les retordre ensemble et qu'ils fassent à peu près la même longueur. Bien que moi, je ne sois pas du tout une experte en filage. Et du coup, avoir deux parties qui font exactement le même métrage, c'est pas évident. Mais dans l'idée, voilà. Là, j'avais juste séparé ma mèche en deux. Et j'ai filé du coup en cours de route. Je me suis dit, bon, cette première partie, je vais faire mon premier... Ma première bobine. Et avec l'autre partie, je ferai la deuxième. Mais j'en ai clairement une où il y a plus de fils. Tant pis. On apprend. On apprend comme ça. Il ne me reste plus qu'à faire le retordre. Et voilà. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. Un peu le rendu de la couleur sur la bobine. Donc, j'ai des parties qui sont très dorées, ocres. Et d'autres qui sont plus bleu, vert. Il y en a où il y a un peu de marron. Et mon autre bobine. Là, voilà. Donc, voilà. Je vais faire mon retordre de ça. Et j'aurai mon premier mini. Or, clairement, je ne vais pas faire une mèche par jour. On est J3 et je n'ai pas encore fait le retordre de ça. Mais c'est... Je vais quand même essayer de filer un petit peu tous les jours. Dans la mesure du possible. Donc, on va ouvrir la troisième pochette de fibre. Donc, couleur chaude. Ah, c'est beau. Donc, on a du... Oh là là, c'est beau. Ça me fait penser à mon coloris brasier. C'est du rouge avec des marrons et des parties plus dorées. Là, c'est vraiment orange doré. C'est très, très beau. Et en fait, je pense que c'est du... Je ne suis pas retournée voir. Et je pense qu'il y a du mérino là. Et que toute la partie très brillante là, c'est de la soie. Et on voit vraiment la différence quand on file. À certains moments, j'ai plus de soie que de mérino. Il doit y avoir une technique pour que ce soit équilibré. Mais je ne l'ai pas. Et la soie, c'est... On sent que c'est... Alors, ça glisse plus. C'est très doux. C'est très agréable à avoir entre les doigts. Mais on sent que c'est plus dur à étirer. Les fils doivent être beaucoup plus longs. Et du coup, c'est plus dur de bien étirer son fil avant de venir mettre la torsion dedans pour faire un fil assez fin. Mais en tout cas, c'est doux là, cette partie. C'est très chouette. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et après, voilà. On la sépare comme ça. Je vais essayer de faire deux parts égales. Je vais venir peser deux petits pelotons. Ça fait à peu près 22-23 grammes. C'est exactement comme un mini. Et je vais essayer d'avoir 11 grammes, 11 grammes. Et de faire un petit mini. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de logique dans le suivi des couleurs. Puisqu'on a eu ça. Après, un bleu nuit. Et là, du rouge. Donc, c'est plus compliqué d'imaginer ensuite un projet avec tous les coloris ensemble. Donc, à voir. Peut-être qu'au final, quand j'aurai tout, j'arriverai à faire un ordre où il y aura une petite logique. Mais bon, à voir. Pour l'instant, j'avoue, je ne sais pas. Je pense que je vais filer que des mini. Mais après, je ne sais pas comment je vais les tricoter ensemble. Ce n'est pas trop beau. C'est trop beau. Je suis contente de prendre le temps de filer. C'est chouette. On va partir encore sur Oshkittita avec la version mini. Pour rappel, les deux premiers jours, on a eu ça. Donc, pareil, il n'y a pas l'air d'avoir une logique pour l'instant entre les coloris. Et voilà, le troisième jour, c'est un gris bleuté avec de l'ocre. Ça fait assez nuage. Un petit peu, je vous... Par contre, ces deux-là, ils vont très bien ensemble. On peut vraiment les imaginer ensemble. Voilà. Le début de ce calendrier. Et ensuite, le dernier, on a le calendrier d'Olivia N. Oliver Feider & Co. Et alors, pour rappel, les deux premiers jours, on a eu ça. Et là, clairement, ça a l'air de partir dans un fade. Et ouais, on continue à avoir du rose. Mais cette fois-ci, un peu plus soutenu. Et avec Strawberry Donuts, le nom du coloris. J'en mets une petite image. D'inspiration. Et la couleur. Alors, pour les fans de rose, c'est top. Et c'est vrai que les fades, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de projets. Voilà. Ça, je ferais peut-être une... J'ai envie, avec un des calendriers, faire repartir sur une couverture l'an prochain. Mais bon, je ne sais pas encore. Mais peut-être qu'avec ce calendrier, je ferais une couverture. C'est chou, hein ? Franchement, de... Et puis, pareil, à chaque fois, il y a la recette pour... C'est rigolo. Je ne sais pas si j'en ferais. En tout cas, je garderais les petites cartes. C'est vraiment... C'est très mignon. C'est très mignon. Voilà pour ce petit point de dimanche. Je pense qu'on va faire un mix un peu comme ça. Hier, j'ai juste filmé des petites images à droite à gauche. Je pense que vous avez eu un jour un peu en musique. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point. Et puis, on va voir comment ça roule comme ça. Je pense que la vidéo sera quand même très très longue à la fin de la semaine. J'espère que vous tenez le coup et que vous passez un bon début de décembre. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve lundi 4 décembre. On est déjà en début d'après-midi. Il est presque une heure. Je n'ai pas encore mangé. Je ne fais pas de teinture aujourd'hui. Je vais juste préparer, préparer, préparer des commandes. Là, je suis dans le... Je ne sais pas comment appeler cette pièce. L'endroit où j'emballe, je twist, etc. C'était vraiment le chaos des esprits. Il y en avait de partout entre l'étrange Noël de M. Jack, entre les précommandes, entre les kitsch-aussettes, entre ce qui est en train d'être bobiné, ce qui n'est pas encore étiqueté. Enfin bref. Donc, j'avais besoin de faire vraiment un petit clean parce qu'on pouvait à peine marcher. Ici, la pièce n'est pas très grande. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, tout est bien rempli. Ça, c'est ce qui est prêt à partir, qui est étiqueté, etc. Là, il y a encore du prêt à partir. J'ai tout mis là-bas. Donc, il y a un peu d'étrange Noël de M. Jack et vous voyez, ce qui est en attente pour être twisté. Là, on a les kitsch-aussettes et sur le lit, une vieille chaussette et là, c'est juste des bases blanches. J'ai pris des photos des bases blanches pour le site quand vous choisissez vos bases et d'ailleurs, je n'ai pas encore fait ce que je n'ai pas encore fait, c'est qu'il faut que je note une description des bases pour faire une page base et en fait, la personne qui s'occupe du site attend ça, mais je n'ai pas encore eu le temps de le gérer. J'ai ouvert mes petits calendriers. Donc, dans celui de Ushita, on a eu ce petit bleu ciel avec des pointes de rose et de lilas et dans celui de Olivia & Oliver Fiber Co. On a eu ce magnifique rose qui est relié à la recette de ceci qui a l'air d'être des cupcakes à l'orange glacé. Donc, ça, ça me donne bien envie d'aller voir la recette et franchement, la couleur est très très jolie. Je n'ai pas ouvert encore le mien. Je pense que je vous ferai un point de visu avec le mou de bord et dans la fibre j'ai eu une espèce de verre anis mêlé de lilas à filer. Donc, voilà. Voilà, voilà pour ce petit point. Je vais vous faire un petit point. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve mercredi 6 décembre Vous ouvrez aujourd'hui la dernière case de la saison printemps du calendrier On fera ça un petit peu plus tard ensemble tout à l'heure Et je vous montrerai bien tout le nuancé du printemps du coup Là on est comme vous pouvez le voir à l'atelier Il est 9h, j'ai commencé assez tôt ce matin J'ai déjà lancé des teintures, vous devez entendre le four qui est quasi rempli du coloris que vois-je C'est le coloris de la mystérieuse qui a été le plus commandé Et du coup j'ai dû faire deux armoires pour tout teindre Et derrière moi on a deux casseroles avec des coloris d'épuisement C'est à dire que j'ai déjà teint une première fois dans ces casseroles Et que normalement quand on teint les bains redeviennent complètement clairs après la teinture Ce qui fait qu'on peut reteindre dans la même eau, ça fait moins de rejet d'eau Et en fait là j'avais teint et j'avais vraiment surteint, il restait du bleu au fond de la casserole Donc j'ai remis des écheveaux dedans et je ne sais pas trop ce que je vais faire encore Et ici j'ai deux autres plateaux devant moi où il restait du rose dedans Et pareil j'ai mis à tremper des écheveaux dedans J'essaie de me rappeler ce que c'était la couleur Mais je ne sais plus de base Et en fait je vous avais dit que durant le mois de décembre je ferais un petit peu des tests de teinture Mais vraiment juste des trucs, pas pour mettre au nuancier Mais vraiment juste dans la créativité pure Juste pour s'amuser, juste pour faire des tests Je ne sais pas du tout ce que ça va donner Je ne sais pas du tout des couleurs qui aura au nuancier Et suite à ma vente des pochettes surprises de chaussettes qui est allée très très vite Merci à toutes celles qui ont commandé et navré Et encore une fois pour celles qui n'ont pas pu en acheter Je suis désolée Mais je me dis que peut-être ces écheveaux là de tests un peu fun comme ça Pourront rentrer dans le cadre de pochettes surprises de chaussettes Je ne garantis pas de les mettre en vente avant Noël Parce que honnêtement j'ai encore pas mal de boulot Et honnêtement j'ai besoin de prendre des vacances Donc là je teins juste pour le kiff Et si j'ai le temps, si c'est prêt j'ai le temps, je les mettrai en ligne Et si je n'ai pas le temps, honnêtement je ne me vois pas me relancer dans un cycle entier De mise en ligne, impression, préparation de commande Même si c'est plus rapide pour des pochettes surprises que pour une vente classique Et voilà c'est quand même tout un cycle de vente Envoi, où en est ma commande Gérer les mondial relais, les colissimo, les transporteurs Voilà bon, on est déjà le 6 Honnêtement Dans 10 jours j'aimerais bien commencer à ralentir Donc voilà, bref Ça viendra Je ne sais pas si c'est un produit qui peut vous intéresser ailleurs que à Noël Vous me direz en commentaire si, voilà Mais voilà, là on va juste patouiller pour le fun Et on verra ce que ça donne Et voilà, allez c'est parti Alors voilà les deux plateaux de roses dont je vous parlais Et en fait, alors là ils sont très sales On est sur du brut de décoffrage Et en fait, voilà, je les ai juste posés Et du coup ça m'a fait des traces un peu vieux roses comme ça d'un côté Alors là c'est pas fixé la teinture dans le sens où ça m'a pas cuit Ça m'a pas cuit Donc ça va encore bouger Mais l'idée c'est de travailler à partir de cette base Violine, vieux roses, parme un peu Et de faire quelque chose Donc moi quand je vois ça Je me dis que je partirais bien sur Je continuerais bien à partir peut-être sur des vieux roses Et je rajouterais Je rajouterais bien des verts Style Vert anis, vert chartreuse Et peut-être des autres Voilà Donc je vais un petit peu jouer avec les couleurs Je vais voir ce que ça donne Je vais faire cuire Est-ce que je fais qu'une seule cuisson ? Est-ce que je fais deux cuissons ? Je sais pas trop encore Vous voyez celui-là il est pas tout à fait Là vraiment tous les écheveaux vont être assez différents Parce qu'il y avait pas de structure de base D'application de couleur Ça a vraiment été posé juste plaf comme ça Mais vu qu'on cherche pas à faire un coloris reproductible Ce n'est pas grave C'est juste le fan Et des fois c'est libérateur de faire juste du fan Donc voilà Lui il a l'air un peu plus violet Que celui-là Donc je vais peut-être faire quelque chose de différent ici Je vais voir Allez Je vous laisse regarder Peut-être en accélérer la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour clôturer cette petite semaine Donc on est jeudi 7 Et j'avoue que ça a été bien chargé au niveau du travail Au niveau du travail Mais je suis contente J'ai bien avancé Les précommandes de l'étrange noël de monsieur du Jacques Vont pouvoir partir la semaine prochaine Et puis j'ai bien avancé dans le reste des précommandes J'ai annoncé des chiffres Où j'en étais dans les précommandes la semaine dernière Et ça a prêté un peu confusion Puisque Puisque je n'ai pas traité les précommandes De l'étrange noël de monsieur du Jacques En fait j'avais annoncé que ça partait Première quinzaine de décembre Et en fait je ne les ai pas traitées Dans l'ordre chronologique D'arriver par rapport aux autres précommandes Puisque je veux faire partir Toutes les commandes de l'étrange noël de monsieur du Jacques La même semaine Histoire qu'il n'y ait pas trop de spoil Pour les personnes qui ont Qui n'ont pas regardé les coloris Voilà Et sinon Là aujourd'hui On a pas mal teint Et ce qu'on a fait C'est qu'on a En fait j'ai voulu préparer les commandes Des kits chaussettes Des pochettes surprise chaussettes Et en fait je me suis dit Avant de les faire partir Je vais essayer d'en faire le maximum Avec ce que j'ai Et comme ça peut-être Je pourrais refaire une vente Samedi Pour les personnes Qui n'ont pas eu Le temps de commander Et en fait Il me restait Pas mal de laine Pas mal de laine Dans mes boîtes Et du coup Alors j'ai pas compté Combien on a fait Mais il y aura une vente Au moment où vous regardez Si vous regardez cette vidéo Au moment de sa sortie Il y aura une vente Aujourd'hui même Je sais pas si ça ira aussi vite Que la semaine dernière Ou pas Mais voilà Il y aura encore Quelques petites pochettes Surprise à cette semaine Ce sera pas avec la laine Que vous m'avez vu teindre Il y a quelques jours là C'est en train de sécher Donc je peux pas vous montrer Ce que ça a donné Mais je vous montrerai La semaine prochaine Et pas sûr Que celle-ci Bah comme je vous ai dit Là je voudrais vraiment finir Finir toutes les commandes Qui sont en cours Avant de prendre un petit peu de repos Voilà pour la boutique On va ouvrir les calendriers D'aujourd'hui Donc Au niveau du calendrier De De Olivia And Oliver Fiber Co Hier j'ai eu Je sais plus si je vous ai filmé L'ouverture Mais voilà J'ai eu ce coloris là Et on commence à avoir Une très belle palette Un beau dégradé Et Le coloris du 7 J'ai pas de planté aujourd'hui J'ai pas eu mon temps Ah ça part sur du Violet Oh j'adore C'est trop beau Franchement j'adore Je suis vraiment super contente De ce calendrier Et il s'appelle Blackberry Tarte Et regardez 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 ce que ça donne L'harmonie Oula Hop Tac 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 Voilà on a un beau combo comme ça Et en fait Je pensais Me faire Un plaid Avec ça Je vais vous mettre une photo D'un plaid Que j'ai envie de faire Quand j'aurai fini Le La jigsaw puzzle De Stephen West Que je n'ai pas du tout avancé Cette semaine J'ai pas beaucoup tricoté J'aimerais bien faire Celle-ci Et en fait Quand j'ai acheté le calendrier Je me suis dit Je ferai avec ça Parce que Je sais qu'elle fait toujours Des harmonies Très belles Etc Et entre temps J'ai vu Passer Un Un châle Designé spécialement Pour un Calendrier de l'avant Et j'avoue Que je me vois bien le faire Avec ce début De 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 palette Donc je vais peut-être Faire plutôt le châle Avec ça Et par contre Je ferai peut-être La couverture Vu que la couverture Il n'y a pas besoin Que ce soit spécialement Une harmonie De couleurs Vu qu'on tranche Avec Je pense que je vais trancher Alors c'est en déca Donc ça On va le doubler Et Je pense que A côté J'utiliserai Ma laine en déca Non teinte Pour un peu Lier le tout Et je pense que Je le ferai du coup Avec le calendrier De De Oushkitita Qui est Voilà Ça suit pas forcément Les couleurs Mais je pense que Tout relier Avec du non teint Ça peut Ça peut le faire Ça peut être pas mal Et du coup Le coloris D'aujourd'hui Je vous remets une photo Du châle Qui est en noir et blanc La photo est en noir et blanc Mais du châle Qui me fait envie Pour l'autre palette De couleur Et du coup Pour Oushkitita Aujourd'hui On a un coloris Assez neutre Voilà Donc c'est du C'est du beige Avec un peu de gris Et des petites pointes Des petits speckles Orange Voilà Et On va passer Ah oui Il y a La fibre Désolée Je suis Un peu fatiguée Ce soir J'ai très mal dormi L'année dernière Donc désolée Si je suis pas Ultra cohérente Et la fibre On dirait On dirait De la licorne Voilà La fibre D'aujourd'hui J'ai pas avancé Le filage Non plus Malheureusement Voilà Oh c'est chouette C'est chouette C'est chouette Au niveau De mes tricots Je vais essayer D'être un peu concise Pour pas que la vidéo Dure mille ans J'ai avancé Ma chaussette Et Hop là Je sais plus Où j'en étais Quand je vous l'ai montré La dernière fois En tout cas Je crois que j'avais fini Le talon Et que j'allais repartir Pour les diminutions J'ai fini Les diminutions Du talon Du Ouais du Je sais pas comment on dit J'ai un trou de mémoire Les diminutions Du Je ne sais plus Voilà Vous savez Et là je suis A nouveau sur mes 64 mailles Et il me reste Entre 20 et 30 rangs A faire Avant de Avant d'arriver A la pointe Et ce sera Une histoire réglée Franchement J'aime J'aime beaucoup Cette chaussette En En full blush Alors La boutique est vide Actuellement Sauf les petits Kits Chaussettes Surprise Mais Je sais pas En combien de temps Ça va partir C'est vide J'ai quand même Mis En place Des cartes cadeaux Donc si vous voulez Faire des Cadeaux à vos proches Ou vous faire un cadeau Pour Pour Noël Vous pouvez quand même Vous acheter Une carte cadeau J'ai mis plusieurs montants Pour que vous puissiez Vous faire à peu près Le montant Que vous souhaitez Donc ça C'est en place C'est un produit Immatériel Et sinon Bah voilà Les précommandes Ça réouvrira Qu'à ma reprise En janvier maintenant Et je referai Du full blush Pour janvier C'est un coloré Qui vous a bien plu Et Je comprends pourquoi Moi j'ai envie De me faire Une grosse pièce Avec maintenant Je ferai peut-être Un truc pour Liv J'ai envie de lui faire Un pull Avec des rayures Rose et violet Ça me tente Donc voilà Pour cet encour Et mon autre encour Ça va être L'encour du calendrier Je vais vous montrer D'abord Le nuancier Puisque Ça y est On a fini On a fini La première saison Donc il y avait Liberty Je vais me mettre Un peu plus près Liberty The Lake The Village Parc Avenue Bloomingdale Et hier C'était Magnolia Becquery Donc on a La palette De printemps Complète Désolée La lumière Et pas Et pas Foll Il est Il est Il est 17h30 Il fait nuit Évidemment Mais Ça vous fait Une idée De cette palette De printemps J'ai eu beaucoup De questions Sur Est-ce que J'ai raté Le calendrier Je voudrais Trop Tricoter ça Ou J'ai eu un coup De coeur Sur cette Cette couleur Est-ce que Je voudrais me faire Une grosse pièce Avec Bon si vous êtes Un habitué Du podcast Je l'ai déjà dit Mais Tous les coloris Vont rejoindre Le nuancier Au fil des saisons L'année prochaine Donc La palette De printemps Elle sera disponible Je pense Fin février Sur la boutique En précommande Sur les bases De votre choix Je pense que D'ailleurs Il y aura des nouvelles bases Qui vont arriver En début d'année prochaine Et Je ferai également Le bouquet de mini Comme pour le calendrier Si jamais Vous avez envie De De tricoter N'importe quel projet De l'avant Ou si vous avez envie De tricoter L'étole de Laetitia Puisque Je vais vous montrer Ce que ça donne Cette petite étole Donc On s'est quitté Je sais plus On s'est quitté Je pense que J'avais déjà Repris Toutes mes mailles Je refais un petit topo Au cas où On a tricoté Les 6 branches De l'étoile centrale En alternant Couleur 1 Couleur 1 Avec couleur 2 Couleur 1 Couleur 1 Couleur 2 Couleur 1 Couleur 1 Couleur 2 Ensuite on a refait Du point mousse Avec ces 2 couleurs là Et ça c'était L'indice du jour 3 Et l'indice du jour 4 C'était On intégrait La couleur 4 Donc on intégrait The Village Avec Toujours tricoter Avec la couleur précédente Donc tricoter Avec le bleu The Lake Et on faisait De la brioche Et franchement C'est trop Joli Bon alors déjà J'aime la brioche De base Mais là De voir Les couleurs De voir La palette de couleurs Vraiment Prendre vie Sur un projet C'est C'est vraiment cool C'est vraiment Très très cool Et Voilà Bon je sais pas Si vous Vous ferez ce projet là Moi j'adore Moi j'adore Mais après Voilà Mais en tout cas Vous voyez un petit peu Comment ça rend En dégradé La palette de couleurs C'est beau Franchement c'est beau C'est chouette A tricoter Cette forme centrale Là des toiles J'adore J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et Et là La partie Le jour 5 Donc je vais intégrer Parc avenue Avec Je vais tricoter Ces deux là Ensemble En fait Et Et ce sera Du point mousse Donc ça va être Ultra relax Voilà J'adore J'aime beaucoup Tricoter ce projet Je prends Beaucoup de plaisir Voilà Et du coup On va ouvrir Le coloris D'aujourd'hui Et on On commence La palette D'été Et du coup Aujourd'hui Le coloris S'appelle Broadway Et On se retrouve Dans le Quartier Des théâtres Avec Un beau Jaune Alors là Pour l'été On va vraiment Passer sur une palette Plus chatoyante Et plus Plus poussée Dans la vibrance La saturation Etc Que Le printemps Qui était assez doux Et Et Là c'est clairement En fait Quand je suis allée A New York J'ai fait une photo De nuit De ce quartier Des théâtres Qui est Plein de Plein de néons Plein de couleurs Des couleurs Très saturées Des couleurs Fluos Et Et voilà J'avais vraiment envie De retransmettre ça Dans Dans la palette D'été Ces couleurs Très Très néon Fluos Et Et pour Broadway Je me suis vraiment Inspirée D'images Que j'ai trouvées Avec la Parce que Quand j'y suis allée J'avais qu'une seule envie C'était d'aller voir Le roi lion Et Les places C'était vraiment Très très chères Donc Donc on l'a pas fait On a fait une autre Une autre comédie musicale Qui était super bien Je crois que c'était Paramore Paralove C'était le cirque du soleil Et franchement C'était fou C'était trop bien Et ouais Les places du roi lion C'était A partir de 200 dollars Enfin c'était vraiment très cher Entre temps On l'a vu L'année dernière On se l'est offert pour Noël Avec les enfants Et on se l'est fait au théâtre Mogador Donc en français Avec les enfants C'était ultra chouette Mais voilà Ça c'était vraiment Un truc qui me faisait rêver D'aller voir le roi lion A New York Et donc Donc voilà Cette couleur Broadway Qui me rappelle Ces images Des gens qui arrivent en taxi Qui se font déposer Devant le théâtre Et voilà Voilà Ce petit coloré du jour A Orsay Donc évidemment Je vais aller la voir Et je pense que je vais Craquer de ouf Donc je vous montrerai ça Dans la vidéo De la semaine prochaine Et en plus On a fait un échange Je lui ai envoyé Mon calendrier de l'avant Et elle m'a envoyé Le Enfin elle va me donner On en a profité Qu'on se croise là Pour faire l'échange Et elle va me donner Sa box de Noël Sur Stranger Things Et ça a l'air d'être une Ça a l'air d'être une tuerie Donc je suis impatiente De découvrir ça Et je partagerai ça Avec vous évidemment J'aime beaucoup Je vous l'ai déjà dit Plein de fois Mais j'aime beaucoup Le travail de Ludivine C'est toujours dans le détail Et elle a un travail De la couleur Qui est exceptionnel Et Elle a un vrai univers Et j'aime J'aime vraiment beaucoup 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 Ce qu'elle fait Et voilà Bon Je vous fais Je vais vous faire Un gros bignot Je vais arrêter la vidéo De cette semaine Ici Je vais aller chercher Mes enfants La garderie Et Et c'est tout Je vous dis merci D'avoir regardé cette vidéo Merci de tous vos retours Sur les coloris Du calendrier Franchement C'est C'est trop cool D'avoir enfin vos retours Et de pouvoir en parler Ouvertement De vous montrer Mes aspirations Sur Instagram De tous les jours Je vous ai pas dit Mais avec les moodboards Sur Insta A chaque fois J'écris un peu l'histoire Du lieu dont je parle Ou voilà Et ça me plaît Ça me plaît vraiment beaucoup De faire ça De créer De créer Ouais Toute cette histoire Autour de De La couleur Que je vous présente Et Enfin j'adore Ça me plaît Ça me plaît trop Et enfin De pouvoir vous en parler C'est vraiment Très libérateur Voilà Et je vous embrasse Bien fort Et je vous dis A la semaine prochaine Salut